Coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, j'ai 223 si je ne dis pas de bêtises sur 365. Je vais me laisser guider aujourd'hui sur ce qui va venir, ça va, alors j'attends de voir s'il y a un peu de monde qui se connecte, voilà. Voilà, donc nous ici c'est les vacances scolaires et cette semaine donc je suis avec les trois enfants et ça me demande à chaque fois quand je suis avec eux, ça vient me chercher sur plein de strates différentes, voilà. Voilà, ils viennent me, voilà, là je suis en train, j'ai commencé un live, il y en a un qui est en train d'appeler l'autre, il crie, l'autre qui est en train, un autre qui est en train de faire de la voiture télécommandée à côté de moi. Enfin, voilà, ça demande dans le cercle familial de beaucoup, beaucoup de, et puis il y a le troisième qui est arrivé avec son vélo, tout va bien. C'est festival aujourd'hui, festival, voilà, il passe derrière, voilà, tout va bien. Voilà, donc quand on est, sa famille est le plus gros déclencheur, sa famille est vraiment le plus gros déclencheur et ça demande beaucoup de réajustement et puis d'être en clarté sur ce qui se passe pour ne pas fondre les plombs en fait. Et donc, qu'est-ce que je vais vous partager aujourd'hui ? Allez, peut-être depuis sa Florence. Coucou Florence ! Aujourd'hui, une fois de plus, les énergies sont très, très spéciales, je trouve, depuis quelques jours. Je n'arrive pas à donner de, je n'arrive pas, comment dire, à palper ces énergies qui sont là. C'est comme s'il y avait des nouvelles énergies et que nous, on doit s'adapter à ces nouvelles énergies mais qu'on ne les connaît pas. C'est ce que je perçois en fait, je n'arrive pas à définir ce qui est là, ce qui gravite. C'est vraiment particulier et impalpable à la fois et comme si ça venait amener plein de choses dans notre quotidien. Il y avait, mais qu'on n'arrive pas à définir en fait. Moi, c'est comme ça que je le vis depuis, depuis surtout hier, très particulier. Et du coup, déjà, je remercie d'être où j'en suis, ce que je me dis avec tout ce qui me traversait avant dans mon corps et que le moindre truc me mettait à terre corporellement. Autant dire que là, c'est comme si je ressens quelque chose, je capte quelque chose de très intense mais pas agréable du tout à l'extérieur. Donc, le truc qui est chouette, c'est que ça ne m'impacte pas à l'intérieur. Mais je vois quand même que j'ai vraiment beaucoup de mal avec des mots à vous définir les énergies qui sont là en fait depuis quelques jours. Alors, ça vient faire remonter des strates en nous, des blocs, ça c'est sûr. Mais c'est comme, c'est comme moi, c'est comme si je vivais à la fois sur deux sphères différentes. Je vous explique. Par exemple, ce matin, je prends, je fais le choix d'aller à Roya Tonic avec mes enfants et ma belle-mère. Roya Tonic, c'est un centre aqualudique en fait qu'on a en Auvergne. Donc, il y a une grande piscine extérieure avec des bains remous. C'est vraiment l'espace détente. Il y a plein de, à l'intérieur, il y a des bains froids, des bains chauds, des hamams, des saunas, des jacuzzi. Enfin bon, c'est vraiment le truc détente. Et au début, c'est vrai que je m'étais dit, non, non, moi c'est bon avec les enfants et ma belle-mère. Non, je n'ai pas du tout envie d'aller au centre aqualudique. Et puis, j'ai dit, bon, je prendrai ma décision au dernier moment. Et quand je me suis levée ce matin, je me suis dit, bon, ok, ça me fera du bien parce que je vais, je ne vais pas me, enfin, je vais prendre assez de distance pour ne pas me laisser happer. Et puis, je vais surtout intentionner autre chose vis-à-vis de ma belle-mère et puis de mes enfants. Et puis, ça me permettra aussi un partage avec mes enfants parce que j'ai tendance à, quand je suis avec mes enfants, à être encore en séparation, en fait. C'est compliqué, ça peut être compliqué avec eux, etc. Donc, je suis encore en plein réajustement par rapport à eux. Ce n'est pas encore fluide tout le temps, ça c'est clair. Et donc, ma belle-mère arrive. Donc, ma belle-mère, c'est une personne qui est sur une autre planète. C'est très, très, très particulier. Et pour faire bref, notre relation avant était extrêmement compliquée. Enfin, moi vis-à-vis d'elle, pas elle vis-à-vis de moi. Parce que, parce qu'elle est sur une autre planète. Parce que, elle est à l'ouest. Parce qu'elle est hyper dispersée tout le temps. Parce que c'est, 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 c'est très particulier. Et c'était très, très, très compliqué pour moi d'arriver à, quelque part, prendre mes distances vis-à-vis d'elle. Et à vivre quand elle est là, en étant bien, moi, avec moi, quand je suis avec elle à mes côtés. Bon, bref. Et donc, ce matin, je lui dis, ah bah, je viens avec vous. Donc, voilà. Donc, du coup, j'emmène tout le monde dans la voiture. Nous, prenons la route pour aller à Roya Tonic. Et quand on arrive, en fait, on a mis une demi-heure avant de pouvoir rentrer dans les bains. Parce qu'elle avait, je ne sais pas, cinq cartes d'abonnement. Je ne sais pas pourquoi, elle en a autant. Et puis, c'était le bordel. Puis, il y en avait qui n'étaient plus activés. Puis, il y en avait qui, elle avait dit, bah, c'était perdu. Et puis, en fin de compte, donc, c'était un bordel, mais hallucinant. Et puis, elle ne lâche rien, en fait. Et ça prenait un temps fou. Et du coup, à cause du fait qu'elle bloque une caisse, il y avait une queue qui s'allongeait, qui s'allongeait, qui s'allongeait. Et puis, elle ne lâchait pas, en fait. Elle voulait absolument savoir ce qu'il y avait sur ses relevés. Puis, c'est ce qu'il y avait sur ses cartes. Et puis, pourquoi, du comment, du machin. Mais elle part, elle est tellement dispersée que ça part dans tous les sens, quoi. Et alors, franchement, les filles à la caisse, respect, parce qu'on a de quoi vraiment fondre les plans avec elle. Et moi, j'ai dit, mais heureusement que j'en suis là aujourd'hui, parce que, pareil, je me serais hyper énervée avant. Donc là, je lui dis, bon, écoutez, Janine, on verra ça plus tard. Ce n'est pas grave. On va aller en profiter. On est en train de perdre du temps, machin. Enfin, bref. Non, non, je veux absolument savoir. Et la fille, elle lui dit, écoutez, c'est tellement le bazar, surtout vos relevés, qu'on a besoin d'aller vérifier. Donc, on fera le point à la sortie. Parfait. Mais bon, ça, ça a pris quand même une demi-heure. Parce que les cartes qui passaient, puis les cartes qui ne passaient pas. Et puis, enfin, bref. Donc, on rentre dans le centre aqualudique. Et en fait, moi, je veux être tranquille, en fait. Je veux vraiment, moi, il faut que je passe un temps, un espace, que ce soit un espace-temps. Qu'est-ce qu'il y a, Nolan ? En fait, puisqu'on aimerait aller rejoindre les mecs de Balfrey, c'est à Gervo ? Oui. Non, pas à Gervo, à Jode ou à Jode. Oui. Et le truc, c'est qu'en fait, on ne peut pas me dire Milo. Oui, on est d'accord. Et bien, donc, tu n'y vas pas. Bon, Nolan, je ne suis pas disponible tout de suite. Alors, on verra ça plus tard. Non, pas avec Milo, non. Oui, mais sans Milo. Il faut que Milo, il reste ici, mais il faut qu'il… Et Nolan, bon, là, ça me demande. Je suis dans une… Cette semaine, il faut que je lâche tout, en fait. Il faut que je lâche tout. Ça me demande un gros lâcher-prise. Un gros lâcher-prise sur mes enfants. Là, il y a mon plus grand, qui a en plus une soirée à 19h. Et il me dit qu'il veut rejoindre, il veut aller à Jode en vélo. Donc, il faut une demi-heure pour aller à Jode. Rejoindre des gars qui font la bad life. Mais qu'ils ne peuvent pas emmener Milo. Milo, c'est notre plus petit. Et en effet, il ne peut pas aller en centre-ville avec eux. OK. Univers, s'il vous plaît, soyez cool avec moi. Parce que j'ai tellement de choses à gérer avec eux, là. C'est impressionnant. Et puis, parce que là-bas, je dévie droit à l'étonique. Mais ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est qu'hier, il y a quatre personnes qui sont venues sauter chez moi pour se plaindre de mon plus grand, qu'il insultait un tel, que ça se passait mal. Donc, il y en a un grand qui arrive de 17 ans avec un plus petit. Et puis après, quand ils sont partis, il y a deux filles qui arrivent pour se plaindre de lui. Enfin, j'ai fait, OK, d'accord. Alors, je les accueille en plus à la maison. Rentrez, tout ça. Nous allons discuter. Que se passe-t-il ? Ah, d'accord. Donc, Nolan, pour info, il a 15 ans. Il va sur ses 16 ans au mois de mai. C'est quelqu'un d'adorable. C'est un hypersensible et qui n'a pas confiance en lui. Donc, quand il est avec des plus petits, il fait son cadeau pour se donner la prestance et pour dire, voilà, moi, j'ai ma place. Et quand il est avec des jeunes de son âge ou des plus grands, en fait, il ne sait pas dire non. Il n'a pas confiance en lui. Donc, il va faire tout ce que les autres lui disent de faire. Donc, autant dire qu'ils lui font faire tout ce qu'ils veulent. Nolan, il dit amène à tout. Bref, moi, je lui donne son fonctionnement à Nolan parce que c'est un haut potentiel, en fait, en termes d'étiquette par le mode d'emploi. Et après, bon, moi, je ne peux pas faire à sa place. Et donc, c'est aussi le laisser faire dans ses expériences, mais aussi lui donner son mode d'emploi. Tu fonctionnes comme ça, comme ça. Donc, bref. Et hier, en fait, donc, voilà, 4 qui se présentent chez moi, tour à tour pour se plaindre de Nolan. et après, j'apprends qu'il y a 10 mecs, donc, il y a une fille qui était concernée, donc, elle a appelé son frère et qui est venue avec 10 copains dans notre ville pour s'expliquer avec mon plus grand. Et il y en avait un hyper taqué et tout. Comment dire ? Ok, d'accord, la reine. Oui, tout va bien. Attends, je me fais une petite pause sur des yoga. Attends, je respire. Attends, attends. Comment dire ? C'est vrai qu'on est dépassé par nos ados. Et puis, on peut être dépassé aussi aujourd'hui. En fait, les jeunes, comment dire ? C'est... C'est... Voilà. Donc, j'ai géré au mieux, à essayer d'expliquer, voilà, parce qu'ils essaient de trouver des solutions, voilà. J'essaie d'avoir les scénarios, parce que c'est pareil, quand il y a un conflit, en fait, quand il y a un problème. Il y a... Est-ce qu'il y en a un qui dit ça ? Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé, en fait ? Est-ce que... C'est ça, en fait. C'est que le truc, c'est que... Il faudrait que tout le monde soit là pour pouvoir chacun donner son point de vue et ce que lui vit dans cette... dans ce conflit, en fait. Parce que, comme j'expliquais... Parce que moi, j'explique en plus aux jeunes, en mettant un peu de la conscience, parce qu'ils doivent se dire, mais c'est qui, cette femme ? Qu'est-ce qui... C'est quoi, la mère de l'orane ? Et donc, j'ai écouté, voilà. J'étais dans l'écoute, dans l'accueil. Et puis, je leur disais, oui, alors d'accord, bon... Alors, quand il y a un conflit, en général, le conflit, il ne s'est pas déclaré tout seul. Il n'y a pas qu'une personne qui est en responsabilité. Voilà. Donc, il y a peut-être des éléments que je n'ai pas. Voilà. Enfin, bref. Et puis, à un moment donné, ça tombe bien parce que Nolan est arrivé. Du coup, il y a pu y avoir les échanges, des histoires des uns et des autres. Enfin, bref. Donc, j'essaye de régler ça à l'amiable et de mieux que je peux parce que je n'ai pas envie que mon fils, il se fasse casser la gueule ni d'avoir dix mecs qui se présentent à mon domicile ou qui pètent ma bagnole parce qu'il y a un problème avec un de mes fils, quoi. Voilà. Donc, voilà. On regarde sur le calme. On respire. On fait une petite posture de regard. Voilà. Attends. Je me calme. Je reste aux aimes. Pour, en fait, c'est ça, en fait. C'est vraiment ça qu'on est en train de vivre. Enfin, moi, je suis en train de vivre cette semaine. Il y a l'univers, il est en train de m'envoyer plein de situations. Bon, parce que ça se présente et que là, il faut que j'ai pur. Il faut que j'ai pur. Il faut que je lâche. J'ai demandé à lâcher. Alors, l'univers, il m'en envoie plein, 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 là, toute la journée. Il est là, regarde, cadeau, festival, cadeau. Tiens, encore ça, tiens. Regarde, tu arrives à lâcher, tu lâches, c'est génial. Tu ne lâches pas, regarde, comme ça va être difficile pour toi. Et comme il y a des fois, je résiste, en fait, parce que quand on est vraiment à demander quelque chose, qu'on veut vraiment lâcher ce truc, en fait, on veut, avec le mental, on veut lâcher le truc. On dit, ouais, ça, je veux m'en débarrasser, je ne veux plus et tout, c'est trop compliqué, je veux lâcher. Mais le truc, c'est qu'il y a conscientes qui flippent, en fait. C'est la trouille de qui je vais être si moi, je ne suis plus dans cette position de contrôle ou de ceci ou de cette identité, de cela, de machin. Donc, ça résiste. Et du coup, c'est encore plus compliqué, en fait, et c'est encore plus pourri. Et du coup, ça se contracte en nous, c'est encore pire avec les autres ou avec nous-mêmes et ça part en live. Donc, lâcher, ce fameux lâcher qu'on attend tous, ce qu'on a tous envie d'avoir sur tellement, parce que lâcher, c'est quand on dit lâcher pris, c'est bien joli, mais en fait, lâcher, c'est sur plein de strates différentes. C'est lâcher pour, j'en sais rien, moi, par exemple, c'est lâcher vis-à-vis de mes enfants, lâcher, les laisser encore plus dans leur expérience, être plus, moi, à me prioriser plutôt que de tenter de faire pour eux ou de tenter de les guider. Parce que c'est vrai que c'est hallucinant, en fait, quand on a ce lien fort avec les enfants. Moi, c'est vraiment de, moi, j'ai envie de tout lâcher, vraiment, j'ai envie de tout lâcher. Et du reste, il y avait un film comme ça qu'ils avaient regardé, ils m'avaient dit, maman, écoute, ce serait bien qu'on puisse faire ça sur une journée. et ça s'appelait le dé, le dé, je ne sais plus quoi. Et en fait, c'était la journée où les enfants, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, en fait, tout ce qu'ils demandaient, les parents, en fait, devaient dire oui. Donc, c'était vraiment la journée où les enfants faisaient ce qu'ils voulaient. Et puis, en début de semaine, quand j'ai vu que c'était compliqué, ça commençait à s'annoncer un petit peu, l'univers m'a envoyé beaucoup de choses à lâcher au niveau du contrôle vis-à-vis de mes enfants. Du coup, je me demande si je ne vais pas faire une semaine où ça va être le semaine, semaine, ce n'est pas le dé, ça va être le semaine, vous faites ce que vous voulez. Mais dans le sens, en fait, vous mangez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, parce que bon, moi, je suis, on va dire, à gérer, contrôler au niveau des écrans qu'ils n'en fassent pas tout le temps, de leur nourriture qu'ils s'alimentent correctement avec des légumes, manger correctement, etc., de se laver les dents, de se doucher, de tout ça, enfin, bon, bref. Et en fait, ça demande quand même vachement d'énergie, c'est un truc de dingue. Juste ça, déjà, ça demande une énergie de fou. Et alors, je me disais, en fait, qu'est-ce qui se passe si je lèche tout ? Et en fait, c'est encore le truc qui revient de mais qui je suis quelque part s'ils n'ont plus besoin de moi ? Et c'est comme si j'avais un rôle en moi de, je dois absolument les guider, mes enfants, sur une hygiène de vie saine. Coco Martine ! C'est ça, c'est la responsabilité. On se sent en responsabilité des autres, en fait, quand c'est notre famille. On se sent en responsabilité de leur bien-être, qu'ils soient en bonne santé. C'est nos enfants, c'est normal, en bonne santé, tout ça. Et du coup, on prend beaucoup sur nous à, bon, alors, il faut que je cuisine comme ci, comme ça, faut ci, faut ça. C'est des faux, en fait. Et puis là, on n'est pas du tout dans le être ou dans le lâcher prise ou dans le laisser faire. Voilà. Et donc, moi, cette semaine, je sens qu'on me met à l'épreuve de Sophie, il faut que tu lâches maintenant. Donc, on t'envoie plein de trucs toute la journée pour que ça lâche. Et c'est vrai que moi qui aime être dans mon calme, en fait, par exemple, dans la voiture quand on est revenue droit à tonique, il y avait les trois derrière qui se fightaient, qui criaient, machin. Et moi, je disais, mais j'ai besoin de calme. Et alors, ma belle-mère qui disait, c'est tellement agréable de les voir rire et tout. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord, c'est tellement bien d'avoir des enfants joyeux. Puis elle me disait, oui, mais moi, je n'ai pas eu ça parce que les trois garçons, il y avait quand même dix ans d'écart, donc le plus grand, il s'occupait des plus petits et tout. Et oui, moi, j'ai eu les trois en cinq ans, donc autant dire que voilà. Et puis moi, maintenant, aujourd'hui, je suis, je vais vers Bouddha, vers Maître Yoda de J'aime mon calme. Voilà. Donc avoir quatre garçons à la maison, parce que quand je dis quatre garçons, il y a mon mari, bien sûr, qui est inclus quand même dans les quatre hommes, dans le quatre yang. Voilà, c'est ça, c'est l'acceptation de ce yang qui est ce yang un peu biaisé, ce yang et cette dispersion, en fait, c'est ça, parce que les enfants, ils sont dispersés tout le temps. Alors moi, je n'arrête pas de leur dire, redescendez, je m'exprime avec vous quand vous êtes en bas, parce que quand ils sont trop en haut, moi, ça me fait monter en haut. Donc, c'est ça, en fait, quand les gens, ils sont dispersés, quand vous êtes en face de quelqu'un dispersé, si vous, vous ne restez pas en bas, la personne en vous, il vous embarque avec et il vous disperse. Et ce matin, à Roya Tonic, en fait, je, voilà, j'ai intentionné d'être tranquille et puis, en fait, j'ai laissé ma belle-mère faire sa life à Roya Tonic et moi, j'étais toute seule dans les bassins et j'étais trop bien et j'étais trop bien. Voilà. Puis après, au bout d'une heure et demie, il y a les enfants qui sont venus un peu vers moi, je me suis amusée avec eux, c'était sympa et tout et tout. Et puis après, quand on est sortis des bains, elle est sarbolotée, ma belle-mère qui retourne à la caisse, il y avait une carte, ça ne passait plus et puis elle vous laissait des comptes et puis elle ne lâchait rien. Je lui dis, c'est bon, Jeannine, ils vous ont dit qu'ils vous appelaient, ils vont vous appeler. Non, je veux absolument savoir. Je dis, ouais, mais bon, là, il est déjà telle heure, on doit aller déjeuner et puis, le parking de la voiture est fini à 14h. Voilà, il est déjà 12h45, on n'a toujours pas déjeuner. Bref, parce qu'en fait, on a les déjeuners à côté du parking. Donc, voilà, bref. Et donc, après, parce que ce n'est pas fini, on va pour déjeuner. Donc, on devait aller à un restaurant et puis ce restaurant, ils ont changé de propriétaire et ma belle-mère, comme il n'y avait pas de menu enfant, elle décide de changer de restaurant. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait qu'il n'y ait pas de menu enfant en fait parce que de toute façon, il n'y a que Milo qu'en prend et voilà, on va rester là. Non, non, et en fait, elle est hyper tétue quoi. Quand elle a un truc en tête, elle ne l'a pas ailleurs. Puis moi, j'étais dans, de protection autour de la voiture pour qu'il n'y ait pas de PV, tout ça. Et hop là, donc on va chercher un autre resto, on va voir l'autre resto. Je lui dis, oui, vous pensiez que, enfin, on peut avoir terminé à 14h ? Elle dit, ah ben non, pas du tout. Alors là, je sentais, j'ai senti l'énergie des gens qui tenaient le resto. J'ai dit, ok, ici, ce n'est pas très cool. Alors, je dis à ma belle-mère, bon, on va retourner à l'autre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé, à partir de ce moment-là où elle va au deuxième resto. Enfin, c'est elle qui gérait les choses. En fait, son système, c'est je gère tout. C'est moi qui gère, qui contrôle. Ah ben oui, ça venait me parler de mon contrôle à moi. Donc, du coup, je me suis dit, bon, Sophie, tu vas positionner, puis tu vas poser tes limites là maintenant. Parce que, bon, j'ai lâché, j'ai dit, ok, elle veut faire ça, elle veut faire ça, je m'en fous en fait, je m'en fous. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, bon, c'est bon, je vais à l'heure passée, on ne va pas s'amuser à faire un resto et puis l'autre et machin. Je lui ai dit, bon, écoutez, Janine, nous allons au premier restaurant et ce sera très bien comme ça. Voilà. Et je suis allée au resto, ils nous avaient déjà vus, je lui ai dit, bon, ok, on va venir déjeuner. On s'est mis dehors et tout était parfait. Elle ne trouvait pas sa carte bleue. Je lui ai dit, Janine, c'est moi qui offre. Ah, ça me fait plaisir. Et puis après, pour le retour, elle commençait à me dire, non, il ne faut pas s'y parler. Et je lui ai dit, écoutez, Janine, je connais le chemin, c'est ok, je gère, je gère, c'est ok. Et en fait, ce qui était génial, c'est que je n'ai pas eu besoin de dire, d'élever la voix ou d'être ferme. En fait, c'est qu'à l'intérieur de moi, en fait, je n'avais aucun doute. À l'intérieur de moi, c'était, non, mais ce n'est pas du tout négociable. C'est évidence même. Donc maintenant, c'est moi qui gère. Et en fait, elle a fermé sa bouche et après, elle m'a dit, oui, c'est bien par là aussi. Oui, oui, je vous confirme. T'es bien aussi, t'es taffé. Et jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on soit arrivés à la maison, voilà, j'ai pris les choses en main et surtout, je me suis mis dans une posture intérieure de, non, maintenant, je reprends les rênes, l'autre reste où il est et moi, je ne me laisse pas, en fait, contrôler quelque part et gérer par l'autre. C'est, non, je m'impose en fait, mais par une posture interne, pas par les mots ou par un ton parce que souvent, quand on veut s'imposer, c'est que, c'est l'yang biaisé. Coucou Francesca ! Et l'yang biaisé, c'est, on élève la voix, on veut s'imposer, donc, il y a comme une colère ou comme une posture de supériorité, en fait. Et moi, c'était vraiment, j'active mon yang, j'active ma fermeté, j'active ma posture, mais harmonisée, ça veut dire que je me mets dans une posture intérieure de Hello Vanessa ! Je me mets dans une posture intérieure de je ne me laisse pas, non, l'autre, l'autre ne me gère pas, et c'est moi qui vais prendre la décision. Et c'est non négociable, en fait. C'était un non négociable intérieur. C'était, c'est stop, on va arrêter maintenant, voilà. Et puis, en plus, c'était rigolo, parce qu'elle me parlait de son mari qui est décédé il y a maintenant moins d'un an. Elle me dit, oh, Jean-Ponçon, il était très têtu, et puis, le deuxième aussi, mon fils, là, il est très têtu. Et quand on est sortis de Royatonique, quand on est parti de la caisse, je lui ai dit, mais Janine, et en plus, je lui ai dit, mais avec une légèreté, j'étais hallucinée, même moi, de lui dire ça. Je lui ai dit, dis donc Janine, vous dites que votre mari et votre deuxième fils sont têtu, vous êtes hyper têtu aussi. Et je lui ai dit, avec hyper légèreté, je lui disais, mais en fait, vous aussi, vous êtes hyper têtu, vous ne lâchez rien. Et c'était pour, à un moment donné, aussi, de dire les choses, mais sans agressivité, juste la mettre face à qui elle est. Et voilà. Et donc, moi, je reprends ma posture de, bon, c'est bon maintenant, parce que je me croyais dans une autre dimension, franchement, depuis le matin. Coucou Sophie, je regarderai le début du live ce soir. Oui, avec plaisir. De toute façon, il reste un replay. tout le temps. Et en fait, c'est, depuis, quand je suis avec elle, en fait, je, je, mais vraiment, je me croyais dans une autre dimension, quoi. Je me dis, mais on est dans un film, ce n'est pas possible. C'est tellement extravagant avec elle à chaque fois. Ça demande d'avoir, ça demande, soit d'être dans l'acceptation totale, soit dans le lâcher prise total, parce que, mais c'est des sketchs, et puis c'est, tout est compliqué, en fait, avec elle, tout est en dispersion, tout est lourd, tout est pour, et du coup, bah oui, moi, ça vient me faire travailler, ma posture de, bon, bah maintenant, soit, je suis ses sketchs et telle qu'elle est, et je me laisse embarquer dans son grand n'importe quoi, soit, bah non, là, voilà, moi, j'étais là avec les trois enfants, c'est ma belle-mère, bah là, c'est moi qui reprends les rênes, et je décide, et puis, et puis, c'est non négociable, en fait, voilà, parce que, l'heure qui tourne, enfin, c'est bon, je ne sais pas, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est, il y a des personnes comme ça, ils sont, ils vivent sur la planète Terre, mais ils ne sont pas, ils sont sur une autre planète aussi, en fait, ils sont dans le monde, sans être dans le monde, tout est compliqué, en fait, avec eux, voilà, et du coup, moi, c'était de, non, je reviens, je reviens dans la simplicité, dans la facilité, dans la fluidité, surtout, voilà, et puis après, bah quand, quand on est arrivé à la maison, je lui ai dit, bon, bah, merci Janine, c'est très sympa, allez, à bientôt, cette invitation, allez, au revoir, voilà, moi, j'avais besoin, il était 14h, il était presque 15h, les enfants, ça partait en vrille, j'ai dit, bon, allez, il fait super beau, vous allez tous dehors, là, et moi, en fait, j'avais besoin d'aller me déposer sur ma terrasse, au soleil, toute seule, au calme, sans personne, pour me ressourcer pleinement, l'eau m'avait fait du bien, mais, on a beau, on a beau être, à réajuster, on a beau être, dans, dans, dans une paix intérieure, il y a des moments où, l'extérieur, c'est pas que ça, ça nous happe, enfin, moi, c'est pas que ça m'a happé, c'est que, faites journal, c'était trop, en fait, c'était ça, c'était trop, c'était trop, entre ma belle-mère, et les trois enfants, alors, les trois enfants, ça s'est super bien passé au resto, etc., mais c'était dans la voiture, en fait, dès qu'ils sont tous les trois, les uns à côté des autres, ils peuvent pas s'empêcher de, de se failliter, mais après, bon, eux, ça les met aussi en conscience, de, 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 ouais, il faut faire simple, en fait, et puis il faut se lâcher la grappe, et puis il faut vivre simplement, il faut, il faut, il faut profiter, en fait, parce que là, sur toute la matinée, on a dû perdre, en tout et pour tout, presque une heure, à Roya Tonic, à l'entrée et à la sortie, pour des conneries de cartes, et à un moment donné, c'est aussi, ben, il faut lâcher, en fait, il faut lâcher, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus important, en fait, et, et, et c'est ça, et c'est que, et quand on est avec des gens qui, eux, bloquent sur des choses, qui sont futiles, quelque part, ben, nous, c'est arriver à gérer au mieux, et pas se laisser embarquer avec eux, dans, dans toute leur, leur strata de, de complexité de la vie, là, parce que, elle, tout est compliqué dans sa vie, tout est compliqué, enfin, c'est, c'est, elle a toujours vécu comme ça, c'est, tout est compliqué, voilà, mais moi, aujourd'hui, tout est simple, donc, c'est vrai que quand je vais avec quelqu'un qui est, tout est compliqué, ben, ça me demande de, ouais, c'est ça, en fait, de, de, de m'imposer, en fait, c'est ça, de m'imposer pour, bon, c'est bon, perdre du temps, des conneries, puis en plus, il y avait cette tension qu'on sentait entre, la caissière, ma belle-mère, c'est, c'était, c'était du grand n'importe quoi, en fait, et, et puis là, on est là, nos spectateurs, et puis, et puis, voilà, puis tous les gens qui sont là, qui attendent, enfin, bref, c'était sketch sur sketch, et voilà, et donc, ben, nous, dans ces cas-là, c'est reprendre cette posture de, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, et, et, et comment je peux faire switcher cette situation que je suis en train de vivre, comment je me repositionne, parce que, très, très vite, et surtout, maintenant, on se fait très, très vite taper par l'extérieur, si on n'a pas notre socle intérieur de sécurité, de liberté, de paix, de calme, de, ce socle vraiment soutien, où, où en fait, on n'est plus, parce que c'est ça, en fait, quand, parce que l'extérieur, en fait, c'est comme la tempête, et de, de, que l'arbre, en fait, ne flanchisse pas, qu'il n'y ait pas des branches qui cassent, en fait, et, et c'est vrai que c'est, ben, ça s'entraîne, moi, je m'entraîne, ça fait, ça fait, super longtemps que je m'entraîne à tout ça, et heureusement, parce que, parce qu'avant, en fait, je n'aurais pas du tout, du tout géré ça de la même façon, mais ça m'aurait fait fondre les plombs, littéralement, et, et, et moi, j'ai envie de passer un bon moment, j'ai envie de partager avec les enfants, mais même avec ma belle-mère, je veux dire, elle a un bon fond, et elle, c'est aussi, bon, ben, à un moment donné, lâchez tout, quoi, lâchez tout, c'est bon, c'est pas grave, c'est, mais vivez, quoi, en fait, à un moment donné, c'est ça, c'est vivre, quoi, c'est, et c'est ça aussi que ça venait de dire, cette leçon de ce matin, c'est, mais c'est quoi qui est le plus important, c'est, c'est de jouir de la vie, c'est de s'amuser, c'est, c'est la fluidité, la facilité, et en fait, il y a des gens, ils ne savent pas vivre, ils ne savent pas profiter de la vie, et, et c'est vrai que ma belle-mère, c'est ça, elle ne sait pas, mais elle ne sait pas, c'est que, c'est qu'elle ne sait pas, elle, ça a été une vie sacrificielle, à être toujours au service, à la fois des autres, mais à toujours tout contrôler, et puis, moi, j'avais offert un massage, un an après, elle n'avait toujours pas fait son massage, parce qu'elle ne sait pas recevoir, elle ne sait pas prendre du bon temps, elle a plein d'argent, mais elle ne voyage pas, elle ne fait rien, elle ne prend pas de bon temps, et elle ne sait pas, en plus, et puis, justement, je lui partageais, je ne sais pas pourquoi on disait ça, je lui disais, ben moi, des vacances, et du vrai, c'est ce que je fais quand je pars en vacances, moi, on va au resto, on ne fait pas de course, on ne fait pas de ménage, on ne fait pas à manger, c'est ça les vacances, parce qu'elle, quand elle part en vacances, elle va faire les courses, enfin, c'est comme si elle était chez elle, en fait, sauf qu'elle a changé de lieu, et ce n'est pas ça des vacances, enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas ça des vacances, moi, aujourd'hui, j'ai envie que ma vie, c'est de la légèreté, de la facilité, de la fluidité, ok, et en plus, elle est dans l'abondance, quoi, donc, à un moment donné, mais il faut profiter de la vie, en fait, elle va partir, elle a 85 ans, elle va partir, elle n'aura pas profité de la vie, elle n'aura pas profité de la vie, et c'est ok, je veux dire, ça lui appartient tout ça, mais c'est juste à un moment donné, de se positionner sur les bonnes questions, à chaque instant, en fait, je suis en train de me prendre la tête, pourquoi là, par exemple ? Ah, parce que, par exemple, je n'en sais rien, j'ai, sur ma carte, il me manque 3 euros, ou, mon abonnement, je pensais que, mais est-ce que c'est vraiment important, en fait, ou qu'est-ce qu'on n'en a rien à foutre ? C'est en fait, c'est lâcher, en fait, c'est lâcher des trucs, où on donne de l'importance à des choses qui sont futiles, parce qu'on est bloqué dans ce truc-là, alors qu'on peut, on peut, oh, punaise, on peut vivre tellement plus facilement, en se disant, bon, c'est quoi le plus important, en fait, sur, là, je suis en train de me prendre la tête pour ça, est-ce que c'est vraiment important ? C'est ça, en fait, est-ce que c'est vraiment important, cette prise de tête que je suis en train de faire avec cette personne ou avec, j'en sais rien, ce relevé d'identité, enfin, ce relevé bancaire, parce que, machin, en fait, c'est ça, c'est à chaque fois, on est en train de se prendre la tête pour des conneries, vraiment, les humains, et c'est de revenir le plus possible sur un positionnement et un questionnement de qu'est-ce que j'ai envie de vivre, là, à cet instant, et je suis en train de me prendre la tête, est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Comment, est-ce que je dois être bloquée là-dessus ? Est-ce que cette personne, je suis obligée de la suivre ? Est-ce que je suis obligée de l'écouter ? Est-ce que, en fait, c'est tout ça, on se croit obligé de plein de choses et à un moment donné, c'est, non, en fait, on est obligé de rien, on est tellement obligé de rien, on a le choix et c'est une reprise de souveraineté, c'est une reprise de pouvoir d'arrêter de toujours donner le pouvoir à l'extérieur, que c'est l'extérieur qui sait mieux que nous, en fait, c'est ça le truc, c'est l'extérieur, c'est mieux que nous, d'où l'extérieur, c'est mieux que nous, d'où l'extérieur, c'est mieux que nous, ce dont on a besoin, comment on se sent, comment on se ressent, de ce qui est bon pour nous, en fait, parce qu'on donne toujours notre pouvoir à l'extérieur que, ah, bah tiens, l'autre, c'est mieux que nous, voilà, ce qu'elle dit, c'est la vérité, etc., on donne tout le temps, tout le temps, tout le temps, son pouvoir à l'extérieur et à un moment donné, c'est de revenir et pour ça, c'est en effet, ça demande d'être dans son centre parce que, dans son centre, on a de la clarté et là, ok, de quoi j'ai besoin, comment je me sens, parce que, toutes ces conneries là, pour lesquelles on se prend la tête, c'est parce qu'on est dispersé, c'est vrai que ma belle-mère, elle, c'est la reine de la dispersion, c'est impressionnant, quand elle parle, ça part en vrille, elle commence un sujet, elle va sur un autre, elle n'a pas terminé, enfin, c'est, bouh, et en fait, c'est parce que l'être humain, c'est une construction, on est en dispersion, on est constamment à droite, à gauche, machin, qu'on n'est pas dans notre centre, que ça part en vrille en fait, donc ça demande de, hop, je recalibre, je recalibre, je me remets dans mon centre, je respire, je me concentre sur ma respiration, l'air qui rentre, l'air qui sort par exemple, ou sur mon corps, la plante des pieds, ce qu'on veut, je reviens, et ok, est-ce que là, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment important, est-ce que j'en ai vraiment besoin, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, est-ce que, est-ce que, c'est ok pour moi, que c'est cette personne qui dirige tout, qui décide des choses pour moi, pour tout le monde en fait, où, ben non, je reprends une posture intérieure de, non, c'est pas ok que ce soit l'autre qui dirige en fait, parce que personne n'a à nous diriger, personne, mais c'est vrai qu'on a cette construction depuis l'enfance, où, tout le monde nous a toujours dirigé en fait, nos parents, nos instituteurs, les profs, après nos hiérarchiques, puis après nos conjoints, qui décident pour nous, ou, voire des enfants, qui peuvent prendre le lead, et, et prendre le pouvoir sur leurs parents, et, c'est même pas une question de, quand je parle de tout ça, c'est même pas une question de supériorité, ou d'infériorité, ou de, d'avoir le pouvoir sur quelqu'un, en fait, c'est que personne n'a le pouvoir, ne devrait avoir le pouvoir sur quelqu'un d'autre, comme vous, personne ne devrait pouvoir être supérieur à vous, comme on est supérieur à personne, et on est inférieur à personne, et, de tous les côtés, personne, on est dans une posture, l'être humain, où, on est supérieur ou inférieur, en fait, les postures d'équilibre face aux autres, ben, ils sont rarement, il y a toujours une posture de, tu es supérieur à moi, ou tu es inférieur à moi, et c'est une posture, vibratoire, et du coup, ben, ça ne marche pas, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'harmonie, en fait, entre les êtres, et, et, et aujourd'hui, vous le voyez avec, pour ceux qui sont salariés, avec vos, les gens qui sont, qui bossent avec vous, vos hiérarchiques, etc., vos parents, regardez toutes vos relations, même des fois, nos conjoints, regardez les postures que vous avez avec, et en fait, tant que, et ça parle de nous, parce que tant que nous, on n'est pas dans notre harmonie, dans notre équilibre intérieur, ben, du coup, ça se crée à l'extérieur, et, et c'est toutes nos, nos blessures, nos croyances, nos peurs, qui font qu'on donne le pouvoir à l'autre, ben, et que du coup, par exemple, notre hiérarchie qui peut nous abuser, ou nous parler mal, ben oui, parce qu'on vibre le, de toute façon, j'ai peur, et que de toute façon, il est supérieur à moi, ben, l'autre, il s'en, il s'en, il va s'embrécher dedans, parce qu'on a ses brèches, que si on a une posture, vraiment, où on a repris notre pouvoir, et, et personne n'est supérieur ou inférieur, ben, la personne en face, notre hiérarchique, il n'aura pas du tout la même attitude avec nous, parce qu'on vibre plus du tout la même chose, et c'est comme ça, avec tout le monde, et ça, c'est de l'apprentissage, c'est un, c'est un énorme travail, d'aller regarder, qu'est-ce qui fait qu'on va donner le pouvoir à l'extérieur, qu'est-ce qui fait que, ben, l'autre, c'est lui qui décide, que ce soit notre famille, notre hiérarchique, n'importe qui, qu'est-ce qui fait que, que c'est les autres qui décident pour nous, en fait, et ça, c'est une question à la fois fondamentale, mais c'est, c'est, c'est ce qui fait que l'être humain est en souffrance aussi, parce que, de toute façon, il est, il est envahi de tous les côtés, complètement dispersé, et c'est un véritable chemin, un véritable apprentissage, de reprendre une posture intérieure, de revenir à sa nature véritable, c'est pas après pas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de strates, à aller visiter, et c'est vrai que, en ce moment, voilà, il y a des énergies, moi je ne sais pas les qualifier, mais qui sont nouvelles, qui sont vraiment particulières, et je sens que c'est en train de venir écartoler, beaucoup de gens, et que c'est compliqué, en fait, pour beaucoup de gens, ça devient de plus en plus compliqué, alors on le savait que ça allait se passer comme ça, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, dans le monde et dans l'actualité, parce que ça contribue au chemin qu'on est en train de vivre, à ce chemin d'ascension, de retour à soi, de libération de l'être humain, pour reconnecter notre être véritable, qui n'est pas celui que nous sommes depuis des millénaires, donc il y a du boulot, il va se faire, on est pleinement aidé, on est pleinement soutenu, mais c'est de la responsabilité de chacun, d'aller mieux en fait, c'est ça, c'est d'aller mieux, ce n'est pas la faute des autres, ce n'est pas l'autre qui est responsable de notre mal-être, ou de notre malaise, ou de nos souffrances, mais ce n'est pas non plus de se juger, d'être votre bourreau en disant, oui c'est toute ma faute, je suis telle numéro, là on sort le costume victime, non, c'est juste, je prends ma responsabilité, qu'est-ce que je fais maintenant pour aller mieux, tout simplement, c'est qu'est-ce que je fais pour aller mieux, qu'est-ce que je mets en place, parce qu'en effet, rester assis dans son canapé, les choses ne vont pas bouger, ça c'est clair, ça ne marche pas, ce n'est pas possible, voilà, donc ça va avancer tout doucement, donc voilà, ça demande de se mettre en action, voilà, et chacun se mettra en action, par ce qui va résonner en lui, par ce qui sera juste pour lui, et c'est propre à chacun aussi, une fois de plus, puisqu'il n'y a pas de ligne directrice, pour chacun, on ne fait pas tous, on ne se guérit pas, et on ne se libère pas de la même façon, on va tous au même endroit, mais on n'y va pas de la même façon, parce qu'on n'a pas tous la même histoire, on a tous notre unicité, on a tous notre géométrie sacrée, et qui est unique, donc du coup, ben voilà, il y a un chemin, qui est, on va dire, voilà, qui va être le même quelque part, mais il y a plein de petits chemins, petites strates, plein de petites choses, très subtiles, mais importantes, pour aller, mais là où c'est juste pour nous, voilà, et c'est vraiment propre à chacun, et ça demande de reprendre son pouvoir, pour arrêter d'écouter tout le temps l'extérieur, parce que nous sommes construits pour écouter tout le temps l'extérieur, et l'extérieur a raison, l'extérieur c'est mieux que nous, et bien non, c'est faux, personne ne sait mieux que nous, il n'y a que nous, avec nos ressentis, avec notre corps, avec ce qu'on vit, qui sait mieux que personne, ce dont on a besoin, et ça, quand vraiment, on connecte ça, ça permet de se détacher, de l'extérieur, qui peut être un énorme boulet, et de reprendre son pouvoir, voilà, c'était le sujet du jour, sur ce, les enfants sont partis, je crois que Milou est rentré, j'espère, voilà, j'espère que tout va bien se passer, ce soir, Nolan a une soirée, sa première soirée, il y a une fille qui a loué une salle, ils sont 35, voilà, il va y avoir de l'alcool, oh my god, et moi, ça vient tellement me chercher, tous ces trucs d'alcool là, parce que moi, je suis tellement en dehors de tout ça, et du coup, je fais, ok, c'est expérience, et voilà, donc, on a tellement chacun, de choses à bosser, et moi, bah oui, c'est mes strates, mes strates avec mes enfants, avec leur expérience de vie, avec le fait qu'ils grandissent, et qu'ils rentrent dans le monde, pleinement, en autonomie, et qu'en plus, c'est très important pour moi, qu'ils soient en autonomie, et qu'ils soient dans leur expérience, mais moi, lâcher ce rôle de maman, parce que c'est ça, c'est un rôle de maman, donc moi, lâcher le rôle de maman, et même si j'ai beaucoup lâché, en termes de responsabilité, vis-à-vis d'eux, de me sentir responsable, il y a encore, à bosser sérieusement, sur ma relation à mes enfants, et sur le contrôle, du comment les chauves, devraient se passer, voilà, pas après, pas étape, après étape, voilà, bon, sur ce, je vous souhaite à tous, une excellente soirée, prenez soin de vous, profitez du soleil, quand il y en a, juste se déposer au soleil, et prendre les rayons du soleil, ça fait trop, trop du bien, ça ressource, ça régénère, voilà, et puis demandez à vos équipes, aussi, de vous soutenir, on n'est pas tout seul, Sophie, oh, comme je te comprends, je travaille sur les soirées alcoolisées, mon père buvait parfois, et j'ai de mauvais souvenirs, ouais, on est beaucoup à, c'est vrai que l'alcool, c'est tellement compliqué, parce que, parce qu'on est dans un monde, où, eh bien, les gens sont à la fois dispersés, ils sont mâles, et vont chercher du réconfort, du soutien, et puis surtout, de s'extraire du monde par l'alcool, l'alcool permet d'aller dans des espaces, qu'on n'arrive pas à connecter sans, on est désinhibé, ah, ben, on rigole, alors qu'on ne sait pas rigoler sans alcool, on sait faire la fête, on sait faire le con, alors qu'on ne sait pas le faire sans alcool, parce qu'on a plein de choses qui nous empêchent de le faire, parce qu'on n'a pas besoin d'alcool, en fait, pour tout ça, ou pour fuir, fuir un monde qui est compliqué, pour faire comme les autres, c'est vrai que les jeunes, c'est le plus compliqué, et moi, Nolan, eh bien, c'est ça, c'est, ben, je bois, je vais, enfin, il n'a jamais, moi, en fait, ce qui se passe, c'est que, moi, les enfants, ils ont deux modèles, et c'est vrai que c'est riche pour eux, parce qu'ils ont à la fois moi, qui suis sur ce chemin, qui suis sur une écologie de vie, vraiment, sur une écologie de vie globale, très saine, donc, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne prends pas de pétard, je ne me drogue pas, je mange sainement, j'écoute mon corps, je libère mon être, je suis sur une exploration de conscience profonde, bon, et puis, j'ai Arnaud, qui, même s'il a énormément évolué là-dessus, lui, c'était un fêtard, comme jamais j'ai rencontré dans ma vie, pourtant, toutes les personnes avec qui j'ai vécu, étaient des gros fêtards, mais alors, lui, je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui, donc, ils ont le modèle, en effet, de leur père, qui, quand il est avec toute sa tribu de copains, c'est du grand n'importe quoi, donc, moi, aujourd'hui, je me suis choisie, du coup, ben, quand il est avec eux, et pourtant, c'est des gens super, mais c'est beaucoup d'alcool, et trop, et n'importe quoi, donc, du coup, ben, moi, j'ai choisi, à aujourd'hui, de là où j'en suis, de ne plus du tout, ben, faire des temps avec eux, c'est un choix, je me préserve, et parce que ce n'est pas ok pour moi, et parce que je n'y arrive pas, à aujourd'hui, d'être au milieu d'eux, en étant bien, donc, je m'en extrais, et Nolan, ben, il a, en effet, et même Arnaud, où il est confronté, ah ben, Nolan, il va avoir 16 ans, il est confronté, ah ben, oui, des soirées, puis il y a l'alcool, etc., donc, eh ben, quel modèle il lui donne, voilà, et c'est vrai que l'alcool, eh ben oui, l'alcool, c'est souvent aussi une fuite, c'est, je fais comme, ou je fais comme les autres, surtout quand on est jeune, donc l'alcool, ben ouais, c'est chaud patate, et on est dans une société où, aujourd'hui, l'alcool, c'est normal, si tu ne bois pas, tu ne sais pas faire la fête, des jugements, donc ça veut dire aussi travailler sur, ben, je n'ai plus, je m'en fous de l'extérieur, en fait, et des jugements des autres, ça leur appartient, moi, aujourd'hui, je suis hyper à l'aise avec ça, et je m'en fous, en fait, donc du coup, tout ça, je m'en fous, mais c'est vrai que, eh ben, Nolan, il va rentrer dans des expériences d'alcool, ce qui s'est déjà produit, du reste, et, ben, oui, moi, en tant que maman, c'est de gérer tout ça, du mieux que je peux, il a à faire ses expériences, et c'est vrai que c'est chaud, quand on est parent, vis-à-vis de ses enfants, voilà, mais de toute façon, on ne peut pas, on n'a pas non plus à contrôler, parce que le contrôle, en fait, eh ben, c'est encore pire, en fait, quand on empêche quelqu'un de voir des gens, ou de faire ceci, ou de faire cela, moi, je le vois, je n'achète pas de bonbons aux enfants, si, genre, on achète des bio, mais bon, ils préfèrent les Haribo, faits avec l'huile de porc, eh ben, du coup, avec leur argent de poche, ils vont s'acheter des bonbons, au spa, voilà, ils prennent, il y en a plein leur chambre, et moi, là-dessus, en fait, j'ai lâché, parce que, parce que, quand on prive quelqu'un de quelque chose, ben, c'est encore pire, en fait, donc, c'est arriver à trouver un juste équilibre, en effet, sur, sans priver, c'est, ouais, c'est chaud, c'est, et puis, on fait du mieux qu'on peut, de toute façon, tous comme on peut, et voilà, et donc, pour revenir à l'alcool, et ben, l'alcool, ouais, c'est vrai que c'est compliqué, puis l'alcool, il y a au-delà, parce que l'alcool, quand on boit, et ben, on attire des énergies qui se servent de notre corps, c'est pour ça qu'aussi, à un moment donné, ben, l'autre, on ne le reconnaît pas, parce que c'est plus lui, en fait, parce qu'il y a plein d'énergie qui errent, et qui viennent se coller sur notre corps pour vivre ces sensations d'alcool, et souvent, ben, les gens qui boivent beaucoup, c'est parce que c'est plus eux qui sont en demande de boire, en fait, c'est ces énergies qui viennent se coller à eux, qui servent du corps pour boire, et c'est vrai que quand on a une conscience multidimensionnelle, et qu'on va au-delà de notre connaissance humaine, soi-disant rationnelle, qui ne l'est pas, en fait, et qu'on va dans le subtil, on a plein plein d'infos qui nous servent, moi, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup bossé avec les énergies d'alcool, et voir une fois où j'ai bossé sur Arnaud, et en fait, ça l'a fait dessouler, parce que j'ai été dégagée de toutes les entités qu'il y avait sur lui, et voilà, et en fait, bon, il y a tellement de choses qui se passent dont on n'a pas connaissance, l'être humain, et puis au fur et à mesure, ben oui, on va s'y frotter, on va découvrir plein de choses en multidimensionnel, et puis vous verrez que dans un multidimensionnel, c'est loin d'être le monde des bouss et aux nours, voire c'est des fois bien plus hard, et c'est ok en fait, parce qu'une fois qu'on a repris notre souveraineté, on est des êtres inalienables, inébranlables, où on est en sécurité, que rien de l'extérieur peut venir nous impacter, même quand c'est dans le subtil, donc voilà, 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 et moi là-dessus, j'ai plein plein d'expériences, et encore récemment, voilà, mais je ne suis pas autorisée à en parler, donc, 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 et ben, c'est ok en fait, c'est pour travailler sur la sécurité intérieure, sur sa liberté, le fait qu'on est inébranlable, inalienable, et voilà, qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, et encore moins dans la spiritualité, mais c'est expérientiel, voilà, et c'est ok, parce qu'on a plein d'expériences à faire sur cette planète, et il faut le prendre comme un jeu, voilà, bon là, il y a le soleil qui s'est caché, je me caille trop, donc voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie à tous d'être là, de suivre les lives, merci, merci, je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous, et à demain pour un nouveau live, bisous à tous, bye !